Bonjour, nous sommes samedi 4 novembre, ce soir, il n'y a peut-être que moi que ça met en joie, c'est le lancement de Star Academy et ça c'est cool. Concernant mon état actuel, la douleur est toujours là, la pression là derrière l'œil, derrière le crâne et tout, c'est toujours là, ça a été là cette nuit un peu moins puisque j'ai pris le médicament, c'est vrai que c'est pas mal, mais ça m'ensucle, la journée je ne le prends pas quoi, sinon je vais être un légume, ça me fait trop planer. Et j'ai réfléchi à quelque chose hier, j'étais là, c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir vécu ça il n'y a pas longtemps et effectivement, ceux qui suivent mon vlog, souvenez-vous en juillet, j'ai eu pareil un gros choc émotionnel, c'était pour la livraison des bijoux de la box de juillet où j'ai regardé le trekking, ils m'avaient dit ça a été livré, si si c'est sûr, chez vous alors que jamais de la vie, donc imaginez-vous le stress, on ne savait pas où étaient les bijoux, en fait ça s'était résolu après, mais le temps que ça se résolve, moi j'ai fait une crise de panique, le stress, j'ai pleuré, et le lendemain j'ai commencé à avoir la migraine qui a duré deux jours, la grosse migraine, pareil que la nausée, et après, un jour après la migraine, la même chose, c'était le nerf, qui s'était soit inflammé, soit surexcité, j'en sais rien, et derrière l'oeil et tout, et d'ailleurs je me souviens, il y avait mon frère, il y avait ma famille qui était là, on sortait, c'était juillet, on sortait, et moi c'était horrible, parce que boulet, j'en ai marre, ça va, oui t'es obligé de dire, donc je prenais sur moi, et je passais mes soirées, on était dans des petits endroits sympas, tu vois, le soir à boire un verre, et je disais oui, oui, mais faux en fait, j'allais pas bien, j'étais en permanence, je me disais mais pourquoi tu te touches, je me touchais là comme ça, j'avais mal, j'avais qu'une envie de te rentrer, c'est chiant, c'est l'horreur, et donc on est sur le même délire. Donc en fait c'est ça, il faut pas que je m'énerve, c'est à l'instant où j'ai un choc émotionnel, un truc très puissant, où il y a en fait, c'est vasculaire, où il y a tout qui vient s'exciter de fou, et ben voilà, il faut que je reste zen, il faut se calmer. Bon, sinon aujourd'hui, j'ai dû appeler ce matin, là où j'ai fait mes ongles, alors regardez, c'est pas énorme en soi, c'est légèrement, ça a sauté en fait le vernis, mais si je laisse en état, surtout que je l'ai fait il y a deux jours, d'ici quelques jours, ça va complètement sauter, donc non, donc ils m'ont dit, voilà, à 15h15, ça me coupe l'après-midi, par contre, ils vont me refaire juste ça. Voilà un petit peu les news, il est quelle heure ? Ben il est l'heure d'aller manger, les midi et demi. Donc c'est l'heure pour moi, je vais voir aussi, vu que c'est dans une parfumerie, j'ai vu qu'il y avait un nouveau rouge à lèvres Saint-Laurent, qui était sorti, et j'ai l'impression que l'oral, c'est tout ce que j'aime, donc si je peux tester, au moins voir, je mets les lunettes, parce que, vous imaginez bien, même le fait de marcher chaque rebond de face. Donc je suis arrivée, on est en train de regarder, mais je ne crois pas quel est le coloris, c'est un beige trench, parce qu'on a ici celui-là, il est trop rose-rose. Il fait bien chaud, dis donc. Eric, il m'a accompagnée, lui, il fait les courses pendant ce temps-là. C'est marrant. C'est rapide, non ? En deux, trois mouvements. C'est Monsieur Doigts ? Non, Monsieur Pousse. Non, Monsieur Pousse. Elle vient de le trouver, donc c'est celui-ci, qui a un petit côté rosé, et regardez. Donc je l'ai appliqué, et c'est marrant, rien à voir. Rien à voir, donc heureusement que j'ai pu tester avant. Bon, ça y est, impeccable, il y a Eric qui débarque, qui servait pour le rouge à lèvres, on a vu la pub passer, et il me fait, alors, t'as été voir ? Je lui dis, ouais, ça, c'est pas la couleur que je voulais, il fait, bah, à main, je voulais t'offrir. On est passé, à faire un petit coup à ma maman, et j'ouvre la porte, parce qu'il est quand même 16h. Je lui dis, non, ça sent bon, je suis en train de faire un pot-au-feu. Est-ce que tu veux goûter ? Donc là, à 4h, je vais goûter un peu de pot-au-feu. Il n'y a pas d'heure pour goûter le pot-au-feu, tu sais. Je ne sais pas, tu conseilles. Je ne vois rien du tout. Mon putain. Il y avait du monde chez Leclerc ? Ouais, ça s'en dit, hein ? Deux fois. Alors, moi, je suis allé l'après-midi, parce que... Non, ça fait du gros sel, ça. Merci, Nicole. Merci, maman. La madame qui disait une phrase très juste, elle disait, il n'y a pas de secret, il faut du temps. Ah oui, absolument. Ça, on cuisine, deux choses. Je goûte. La crème fraîche et le temps. C'est bon, maman. Épaules de terre, surprenantes ? Je n'ai pas goûté. Tu peux manger une patate comme ça ? Non, je ne peux pas. Est-ce que vous avez vu, les lignes ? On pourrait qu'on obtient ça en mangeant un tout bout de chan. En 45 minutes, et j'avais rajouté 10 minutes. Ah ouais, le lait 10 minutes, ça ne suffit pas. Il faut... Non, non, le coqueo, il faut que je précise. Il faut que je précise. 900 grammes de viande, délicieux. J'avais mis, on va dire 30. Ben oui, écoute, vas-y, Niki. Vas-y, Niki. 5, 7, 8, ça fait 85 minutes. C'est bon, ça. Une branche de céleri, des carottes, des poireaux. L'oie, c'est moelle, non, je ne l'ai pas mis, je n'en ai pas acheté. Oh, c'est quoi ce cadrage ? Attends, attends, attends. Non, ben déjà, on a fait le plein. J'ai fait le plein, parce qu'il n'y a que moi qui boit de l'eau. Mon garnier, je l'aime bien. Celui-là, le bifage, je prends toujours celui-là. Ça, c'est pour Eric Lossenex. Et mon petit coton. Il n'y avait pas grand-chose. Par contre, il a pris les cafés. Alors, ce n'est pas mes prefs, le matinata. Moi, c'est carte noire. Ce n'est pas l'or. Ça va le faire quand même. On s'est pris à la flotte. Là, je vais faire la fontaine du chat. Parce que j'ai l'impression que le débit, ça coule moins. Peut-être le calcaire. Je vais essayer de nettoyer pour que quand même, ça coule bien. C'est un peu les boules, là. Parce que vous savez, j'avais mis un poids. Un gros poids sur la poubelle pour éviter qu'un poids de combien ? 5 kilos, pour éviter que Jack défonce la poubelle à chaque fois. Et là, on est rentrés. Le poids était par terre et la poubelle était déchiquetée. Pour être déchiquetée, bon, voilà. Mais le poids par terre, gênant. Parce qu'il ne l'a pas pris sur la tête. Mais bon, je ne pensais pas qu'il pourrait. Je ne pensais pas qu'il pourrait, avec sa petite taille, faire tomber le truc. Oui, peut-être changer le petit filtre. Tu as fait la bêtise, maman ne la fait pas la bise. Filtre usagé, filtre neuf. Ben voilà, la fontaine de Jack qui est réparée. Je n'ai aucune idée de ce que je vais manger. Mais très honnêtement, je me serais bien fait un McDo ce soir, devant le lancement de la Starac. Tout à l'heure, on a lancé ma maman. Donc, je suis retombée sur les magazines de l'époque où j'ai passé le casting de Starac. Et j'ai fait des petites photos. Est-ce que vous reconnaissez la carreau ? Ah bah tu t'es installée, toi. Est-ce qu'on va me voir ? Ah, c'est un peu granuleux. Regardez, quand j'ai passé le casting, là, les pompes. Regardez les pompes, horrible. C'était genre des compensés. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, il y avait le portrait des 100 garçons-filles, des 50 filles. Oh non, regardez, regardez. Je sais ce qu'il est en train de faire. Il veut se faire pardonner par rapport à la bêtise. Parce que vraiment, je vous ai épargné ça. Mais il y en avait partout. La poubelle déchiquetée. T'es repue de bêtises ? Ou tu veux remercier maman pour avoir réparé la fontaine ? Peut-être un tout ? Non, j'étais pas... Ah bah non ! J'étais pas contente. Pas du tout. Ça suffit les bêtises, là, Jackie. Et la main devant la bouche ? Voilà, c'est bien. Tu vas regarder la télé avec sa mère ? Oui ? Alors, je t'explique. La toilette, OK. Mais c'est pas vraiment l'endroit. Non. Non, je te connais. Je connais le séducteur. Ça pour vous dire que... Ah, ça va être sombre. Je me serais bien fait un McDo. Bon courage à vous. On étonne. Les pauvres. Ouais. Hop. Allez, on va mettre ça au frais. Quitte à avoir mal au crâne depuis une semaine, autant que ce soit pour quelque chose. C'est surtout pour ça que j'ai eu les McDo, leurs nouvelles fries. Trop bonnes. Alors, nous sommes le lendemain. Grosse déception, quand même, par rapport à Star Trek. À plusieurs reprises, j'ai quand même été à ça de changer de chaîne. D'ailleurs, j'ai même pas regardé jusqu'au bout. J'ai attendu vraiment le dernier et j'ai dit, hop, je change. Il va falloir changer des choses parce que s'ils veulent tenir trois mois, ça risque d'être très compliqué. Les pubs, insupportables. Non, mais là, c'est même abusé. Le choix des titres, mais s'il vous plaît, pour vous dire, vraiment, il y en a une qui a chanté. Si je m'en sors, de Julie Zenati, c'est le titre que j'ai chanté et que j'ai envoyé sur ma VHS il y a 21 ans pour la Star Trek. Donc, au niveau évolution, modernisme, on repassera. Et d'autres titres, je sais pas, adaptez-vous. Et puis, t'as toujours le côté TF1, qui aime bien faire pleurer dans les chaumière. Ça, c'est vraiment très TF1, je vous le dis. Tiens, pour rebondir, parce que comme je vous ai montré dans ce vlog, j'avais fait des petites photos. Parce qu'hier, quand j'étais chez ma maman, elle me demande, tu vois, regardez quoi ce soir. Je dis, évidemment, Star Trek. Et ça nous a fait un bon arrière. Elle me dit, tu te souviens, quand TF1 est venu, parce qu'ils sont venus filmer chez ma maman. Et là, elle a sorti les magazines. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des photos. Mais moi, en général, je suis pas fan de retourner dans le passé. Je suis pas très photo, je suis pas très tout ça. J'ai reçu plein de messages de personnes qui, bon, savaient pas que j'avais fait. C'est pas non plus un truc de fou, quoi. Que j'avais fait le casting en 2001. Et qui me disent, bah, explique, explique. Mais en gros, c'est pas compliqué. J'avais envoyé la VHS. TF1 m'avait rappelé pour la première phase de casting. 100 000. 100 000 candidatures. Au début, j'ai passé le truc, l'audition. J'arrivais pas à chanter. J'étais morte de trouille. Morte de trouille. J'avais chanté l'Anseguera. Le directeur de TF1 était venu. Parce qu'il voyait que je suis pas bien, il me donne de l'eau. Il me dit, mais pourquoi vous chanteriez pas celles que vous chantiez au casting quand vous avez la VHS, si je m'en sors ? Voilà, en gros, je passe la journée. Je vais voir des psys, des machins. Enfin, je vais voir tout le monde, là. Le soir, je rentre, je dis, bah, c'est mort, nana. Et ils me rappellent le lendemain, un dimanche. Ils me disent que j'étais prise. Qu'il fallait que j'aille sur Paris. Entre-temps, ils sont venus filmer mon portrait, comme, voilà, chaque candidat, le portrait, le machin, le truc. Et après, il fallait qu'encore, parce qu'on a une autre phase de casting, j'ai été encore retenue, tu vas sur Paris pour que Nikos nous présente en direct. C'était une émission, je sais plus, il y avait, bah, Hélène Seguera qui devait être la marraine. Et, en fait, on devait passer la nuit à Paris, dans un hôtel que la production nous offrait. Mais, on n'était pas censés sortir. On n'était pas censés se montrer les finalistes, entre guillemets. On était dans les 50 derniers, ouais, ça. Et, bah, moi, à l'époque, j'étais un petit peu, j'en disais un petit peu qu'à ma tête. Et donc, ils nous avaient bien dit, vous ne sortez pas, et tout. Et, en fait, ça traînait, ça traînait, il devait être déjà 20 heures. J'avais envie de manger, j'avais envie de boire un verre. Du coup, on était sortis avec un des autres candidats. Juste en face, il y avait un petit troquet. Je me suis pris un petit verre, voilà. Et la prod était venue nous chercher. Ils nous avaient allumés. Et je pense que ça n'a pas aidé. Et ils nous ont bien fait comprendre que là, ils n'avaient pas du tout apprécié. Et que ça allait se répercuter parce qu'on n'allait pas être gérable. Après, je ne suis pas allée dans le château. Mais, si j'avais été peut-être un peu moins bête, un petit peu moins... Si j'avais un peu moins fait ma carreau de l'époque, ça aurait peut-être pu passer. Mais je me souviens aussi, quand l'équipe de TF1 était venue pour filmer mon portrait, ils me posaient des questions. Et ils me disaient, oui, parce qu'ils aiment. Je me disais, faire pleurer d'un cheveu, ils me disaient, oui, et donc, votre famille ? Donc, concernant le divorce de vos parents. Et là, ils me disaient, on peut en parler, est-ce que vous ? Je me dis, mais non. Mais non, ça ne regarde pas. Enfin, je ne sais pas, je trouvais ça un peu glauque, quoi. Je me dis, ben non, les parents ont divorcé, point. Mais il n'y a pas besoin. Ils voulaient insister, dit, si, si, ça sera beaucoup mieux pour votre portrait, si on appuie sur le fait que... Donc, j'ai dit non. J'ai dit non, quoi. Et ça aussi, ça n'a pas dû passer, tu vois. En fait, il faut être un petit peu dans le moule. Il faut être malléable. Du coup, nous sommes dimanche. Il est presque 15h. Je me suis reposée, quand même. Eric, là, il se repose aussi, parce que demain, c'est la reprise. Et je n'ai pas vu passer les deux semaines. Eric n'a pas vu non plus passer ces deux semaines. C'est fou. On n'a absolument pas fait... Si on est allé au sable, le Dologne, au tout début, on a bien fait. Parce qu'après, lui, il était naze. Moi, j'étais là, ça fait, je vous dis, on est il y a presque une semaine. Que je ne suis pas ouf. Demain, j'ai rendez-vous demain matin. Ce n'est pas possible, le tabou est queen. Donc, ça va être très simple. L'Instaprem, ça va être tranquillou. Je vais tourner un petit réel pour Insta. D'ailleurs, si, très important, très important. Les personnes qui ont Insta, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Parce que je me rends compte, quand je regarde les algorithmes, et qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes stories, mais qui ne sont pas abonnées, surtout que c'est gratuit. Et pareil, sur ma page YouTube, genre, il y a 40% qui regardent mes vlogs et qui ne sont pas abonnés. Il y a juste à cliquer. Et pour moi, enfin, pour nous, en tant que créateurs, c'est quand même bien. Donc, voilà, n'hésitez pas sur Insta, Caroline Rouxel. Sinon, je vous le remets ici à me suivre. Et sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous reprends du lendemain matin, lundi, j'ai mon rendez-vous médecin. Je suis super contente. Tellement hâte. Tellement hâte. J'en ai marre. Hier, je me suis couché à 8h30. J'étais en train de regarder une série. Je piquais du nez. Je piquais du nez. C'était très, très lourd. À 9h, je suis montée. J'ai dormi d'une traîne jusqu'à 7h. Donc, énormément. Et là, je suis encore crevée, crevée. Et j'ai toujours des bourdonnements en permanence. Ça bourdonne. J'ai des vertiges. Tout est métallique. Les sons sont très métalliques. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça fait quand même une semaine. Donc, j'ai tout répertorié sur mon petit post-it, ça. Les symptômes, tac, tac, ce qui ne va pas. Parce que l'idée, ce n'est pas que j'y retourne dans... Voilà, je dis tout. Et à un moment donné, il faut avancer. J'en ai marre. Je veux retrouver la forme. Donc, c'est pour ça que je suis très contente. T'y aller. Tu vois, il ne faut pas que je bouge. Ça tangue. Moi, Eric, là, il reprend. Ah ben non, il reprend à 13h. Bon, il se prépare. Il est en train de se raser. Il reprend les cours à 13h. Et moi, ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter maintenant ce vlog. Et je vais en reprendre un. Donc, je vais continuer à vlogger, en fait, pour que vous ayez la suite mercredi. J'espère que cette petite vidéo vous aura tout de même plu. Je dis tout de même parce qu'on est toujours sur la même dynamique. Voilà. Et je vous dis à mercredi. Gros bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501